Musique Aujourd'hui nous avons lancé le réseau des entrepreneurs du CMQ mais aussi l'opération Mets le projet. Le but de cette opération c'est, comme ça a été dit, j'aime bien l'expression, le guichet unique pour commencer l'entrepreneuriat ou bien pour entreprendre au Québec et plus spécifiquement dans la région de Montréal. Donc aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir des partenaires, notamment la CRÉ, la Conférence régionale des élus de Montréal ainsi que plusieurs partenaires, le SAGE, FILE Action. Donc le but c'est vraiment partager cet écosystème et ces partenaires avec la communauté. Là maintenant, ce qu'on demande aux gens c'est d'aller au niveau de notre site web www.congreemagreb.ca et de chercher l'anglais par rapport au réseau des entrepreneurs parce qu'on explique toutes les étapes à faire, y compris remplir le formulaire pour accéder à ces projets. Musique Aujourd'hui c'est le lancement officiel. Nous invitons les gens à surveiller les prochaines activités parce qu'il va y avoir d'autres activités avec des personnes, soit en affaires, soit des gens qui aident les entrepreneurs à se lancer en affaires. Donc le message est lancé. Le but c'est de vous aider à se lancer en affaires avec un réseau des entrepreneurs. Je remercie l'équipe qui a travaillé très fort depuis plusieurs mois pour préparer cette opportunité à nos membres de la communauté. Musique D'abord je remercie beaucoup CMQ pour cette occasion qui nous a invité pour parler de l'écosystème. Donc ce que je peux dire aujourd'hui c'était un échange interactif très riche avec les promoteurs, on peut dire les promoteurs actuels et potentiels. C'est un échange riche dans quel sens ? C'est-à-dire on a échangé les idées parce qu'en fin de compte on est rendu compte que le problème ça ne réside pas dans le manque d'argent. C'est le manque d'informations qui a fait que les promoteurs actuellement, surtout les promoteurs immigrants, qui passent la première fois ici au Québec et qui ne savent pas à quelle porte il faut cogner. Donc avec ce l'écosystème là c'est une opportunité pour tout le monde d'avoir accès à tout, on va dire à tous les supports indispensables pour réussir en affaires, que ce soit la première étape, l'étape de rédaction du plan d'affaires jusqu'à l'étape du financement. Musique Je suis ici avec le CMQ à participer à cet événement exceptionnel d'entrepreneuriat à Montréal. Je trouve qu'on a vraiment soif et on a vraiment besoin de ce genre d'événement. Il est très très intéressant en termes de qualité de personne qu'on peut rencontrer ici. J'ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui. On a eu l'occasion de rencontrer des gens chevronnés dans l'entrepreneuriat ici à Montréal. Et en même temps vraiment de débattre sur des sujets très intéressants et des sujets vraiment primordiales pour quelqu'un qui veut partir ou lancer son affaire dans le monde Montréal. On a beaucoup de questions. On a eu quand même beaucoup de chances d'avoir de bonnes réponses et des réponses concrétises qui vont vraiment aller, vraiment nous aider à prendre de l'avant et de nous continuer dans le fond à percer dans le domaine d'entrepreneuriat. Et merci beaucoup à la CMQ. Merci. Je suis venue ici pour assister au lancement du projet. du programme d'entrepreneuriat. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce programme. Les personnes sont très motivées. Le comité est très passionné. Je sollicite beaucoup ce programme auprès de tous les membres qui vont pouvoir y assister. Et ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des comités maghrébins qui font confiance aux personnes issues des communautés maghrébines. Et voilà, donc, j'encourage fortement les personnes à lancer leur projet et à vraiment faire confiance en eux. C'est une très bonne idée que le CMQ organise vraiment cet événement. La communauté maghrébine, elle est fière. Moi, comme parent, avant tout, dans le jeune entrepreneur aussi. Deuxièmement, c'est vraiment l'outil, c'est des guichets uniques par où nos jeunes qui veulent se lancer en affaires, ils peuvent rentrer, mais avec vraiment un gilet de secours. Donc, ils ne se lancent pas comme ça, ils se lancent assistés. L'entrepreneuriat maghrébine, ça existe depuis les années 70. Donc, il y a eu beaucoup d'Algériens, Marocains, Tunisiens qui ont démarré des entreprises qui marchent, qui ont fait des millions et des millions de dollars aussi. Aujourd'hui, avec la mondialisation, moi, je conseille vraiment aux jeunes maghrébins de Montréal et de Québec de ne pas avoir peur et d'aller chercher vraiment l'expérience des autres. Nous, les vieux, nous sommes heureux, nous serons toujours heureux de les aider, de leur montrer et de les assister. Vous êtes nos enfants, vous êtes notre avenir. Sans vous, on sera morts et enterrés et personne ne parlera de nous. C'est à vous, alors, l'honneur de démarrer. Et faites un peu comme Aboul Qasim Shabbi l'a dit. « Ou man y'a khaf au Su'oude, al-Jibali, ya'ich'avad al-Dahri bain al-Hufar. » Donc, montez au sommet des montagnes, vous êtes capables. L'avenir est pour vous et la mondialisation peut vous aider. Côté argent, ne vous inquiétez pas, il y a 3 500 milliards de dollars de francs souverains qui ne cherchent que des bons projets. Donc, lancez-vous, n'ayez pas peur et entourez-vous par des gens qui peuvent vous aider. C'est un Q qui, aujourd'hui, maintenant, me fait très chaud au cœur. C'est une idée qu'on a tous déjà voulu développer un petit peu avec des amis qui voulaient faire de l'entrepreneurship en général. Et puis, voilà, aujourd'hui, franchement, ça fait vraiment choquer de voir notre comité maghrébine travailler ensemble pour donner une opportunité à tous les jeunes, je dirais à tous les Canadiens issus de l'immigration maghrébine pour pouvoir développer leurs affaires. Et puis, trouver autant d'outils, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je souhaite la participation de tout le monde. Moi, personnellement, je vais faire en sorte que le maximum de gens m'entendent parler pour pouvoir développer un réseau des plus forts et faire en sorte, bien sûr, que la communauté devienne la plus forte possible, la plus influente et la plus participative dans sa communauté. Je suis entrepreneur, j'ai une entreprise qui s'appelle Ecosium Service. Je suis dans le transfert du savoir et la formation. J'ai un carnet d'adresse que je veux offrir au Congrès maghrébine et pour les jeunes entrepreneurs. Et c'est comme ça que fructifie notre réseau ensemble. Je tiens à remercier énormément les responsables qu'ils ont organisés cette journée. Et j'aimerais bien que ça continue dans ce sens-là, ça crée un foisonnement de richesses dans notre communauté. Aujourd'hui, on a été au lancement de mille projets. C'est un événement mémorable pour tous les maghrébins qui sont à Montréal, qui veulent se lancer en affaires. CMQ nous a toujours épatés par une panoplie d'activités. Et aujourd'hui, c'est vraiment le comble pour les jeunes promoteurs et les entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires à Montréal, au Québec. Je suis ici au lancement de l'opération mille projets du CMQ. Je trouve que c'est une excellente initiative. Étant moi-même entrepreneur, j'ai démarré mon entreprise Iris Immigration, l'entreprise d'aide à l'installation des immigrants à Montréal. Ça fait à peu près six mois. Et au début, ce n'était pas évident de savoir quelles sont les ressources disponibles pour les entrepreneurs pour démarrer leur entreprise. S'il y avait ce projet-là il y a six mois, je pense que ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. Parce qu'ils mettent toutes les ressources disponibles pour les entrepreneurs, que ce soit au niveau des prêts, que ce soit au niveau du démarrage de son projet, que ce soit au niveau du financement. Donc c'est vraiment une excellente façon pour les jeunes maghrébins de se lancer en affaires. Et j'appuie fortement cette initiative. J'espère que beaucoup de maghrébins de notre communauté pourront en profiter. C'est une excellente chance que s'offre aux futurs entrepreneurs issus de la communauté maghrébine. Étant donné que je suis membre de CMQ et de PhilAction, c'est un fonds destiné aux communautés maghrébins pour financer leur projet. Je vous encourage vivement à présenter vos idées et à venir nous voir. Sous-titrage ST' 501